Et bien salut à tous les petits potes, c'est Zanpil, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode 24 de Pokémon Sword and Shield, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super, petit, je rentre du concert en fait de kicker ça, donc voilà que j'étais allé voir à Marseille, et puis voilà, allez, je vous propose tout de suite qu'on se mette sur l'écran de jeu, et qu'on lance en fait tout simplement le jeu, le let's play. Alors, petite cinématique du coup pour aller au bain, le bain des héros je crois, un truc comme ça ça s'appelle, la source du héros, voilà, maintenant ces bains sont réservés au Pokémon, mais on raconte que c'est ici que le héros de Galar serait venu se délacer et penser ses plays, délacer pardon, après la bataille contre la créature maléfique, enfin je dis le héros mais on a découvert qu'il en avait deux en fait, cette histoire de héros m'intrigue, j'aimerais vraiment avoir plus d'infos, Eh, vu que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sliphood, vous êtes destinés à devenir les héros des temps modernes tous les deux. Il y a un héros qui a une épée et l'autre un bouclier, c'est ça, je veux le bouclier. En fait, t'as pas le choix, j'ai pris l'épée. Je me demande comment se battaient les héros, bah avec leurs Pokémon. Elles empilent, on montre à Sonia comment les vrais héros se battent. Allez, c'est parti, franchement, écoutez, en moins de deux minutes, on lance un combat quand même, c'est incroyable, incroyable. Allez, une petite démo, cadeau du futur maître. Oui, on y croit, Nabil, on y croit pas par contre, c'est moi, le futur maître, voilà. Allez, Nabil, là. Non, il lâche par contre, ça doit être chiant ça. Mon boufflon. Oh, il a récupéré son mouton, il l'a fait voler, il est trop stylé, il est trop, 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 trop stylé. Bon, par contre, j'ai fait la file en premier, quoi. Casse-briques. Ah ouais. Plus rapide que moi, oh ouais, d'accord. On se voit en one-shot. Ça passe. Ah, bien joué. Alors, en même temps, en même temps, il nous force un peu, genre, il nous sort un Pokémon comme ça. Il fallait qu'il passe 43, alors, yes. Et ouais, ça fait des dégâts. On va changer, on va envoyer Betto. Attendez. Oui, on va envoyer Betto. Bon, c'est chance que Betto n'a qu'une attaque électrique, mais bon, ça fera le taf. Il est tellement stylé, Corvaius. Et il y a la tension de Corvaius. Allez, c'est parti. Coup de jus. Pas mal, pas mal. Begri, très bien. On résiste plutôt bien, c'est cool. Yes, c'est bon, Yvon. Parfait. On se met bien, on se met bien. Est-ce qu'il passe 43, du coup ? Et Betto, 42. C'est cool, ça. Et on va pyrobut. Oui, on va changer de Pokémon. Les Argus. À toi de jouer. Qu'est-ce qu'il est classe, bordé. Il est tellement classe, incroyable. Alors, j'espère qu'il ne va pas me order le premier coup, parce que j'aimerais bien le voir sur la taxinature. Ah, bon, bah, ça sera un autre jour. Zut. Ok, on reprend un peu de dégâts aussi. What a pick ? On va prendre Pokémon électrique. Euh... On va envoyer Nixon. Allez, président Nixon, à toi de jouer. Oh... On dirait un... Ah, merde. Celui qui, avant d'être un... Ah non, on va l'avoir. Ouais, je vois très bien celui qui a le point, là, quand il attaque. Pokémon n'a coché que de la 7ème génération. Malédiction, très bien. Ah, ok, c'est la malédiction qui ne fait pas de dégâts, ça, je crois. C'est ça. Il augmente beaucoup. Ah non, juste en attaque, il augmente. Ok. Ok. C'est trop stylé ce petit Pokémon. Et va... Malédiction à nouveau, très bien. C'est un peu chiant, quand même. Bon, il était clairement mort, là, en fait. Ah, il est clairement électrique, en fait. Dans son prénom, il y a Watt. Etancelle. Etancelle, c'est toujours ça. Parfait. On va pouvoir faire riposte. Ça, c'est un attaque pas en premier, mais dans tous les cas, ça devrait le faire, je pense. Malédiction. Ça va pas le faire. Tant pis, tant pis. Ça, c'est dommage, c'est dommage, parce que... Avec riposte, on aurait pu le terminer, quoi. Tranche nue. Voilà, c'est bon, il est mort. Etancelle. Par la même occasion, moi aussi. Donc, c'est assez dommage, quand même, que je sois mort, pile à ce moment-là, quoi. Ok, Hutt et les Argus qui prennent un nouveau... Alors, bien qu'ils apprennent de nouvelles attaques aussi, ces petits Pokémon. Et on va envoyer... On va envoyer Corvaius. Je sais pas ce qu'il envoie, j'ai pas vu. Pas amené, ils vont... En fait, je t'ai fait quand même défoncer ton Pyrobit, mon gars. Donc, Aaron Flex. Trist, parce que j'ai pas pris trop le bon Pokémon, quoi. Euh... Sac. Non, c'est pas grave. Attaque. Aile d'acier. Pas trop grave. Propre. Utilise Machouille. Très bien. Heureusement qu'ils nous ont pas sorti un... Un Renflex de Galar, quand même. J'ai envie de vous dire. Heureusement. Allez, il nous fait l'attaque Machouille. On résiste, on résiste. Allez, Bec Vray. Oh, c'est un Pokémon simple. Enfin, il est juste normal. Du coup, en fait, on peut lui faire n'importe quelle attaque, ça lui fait des dégâts. Enfin, pas n'importe quel, mais... Parce que ce TNM, ça marche pas. Et voilà. Combat terminé. Merci vous deux. C'était un super combat. Attaque ne va pas rester vaincu longtemps. À ce rythme. Sinon, c'est quoi le plan pour vous maintenant ? Bensôt, je vais aller faire un tour dans la forêt de Sleepwood. J'ai ma petite enquête à mener. Je vais retenter ma chance à l'arène jusqu'à ce que je réussisse à avoir le badge. Une fois que ça sera fait, je filerai vers la route 9, direction Smashing. Sur ce, j'y vais. À plus ! À plus, mon petit... J'espère que ça lui aura un peu remonté le moral, cette petite pause. T'as accès à un sang d'encre quand Nabil ne va pas bien. Et toi aussi, j'imagine. Ah non, moi, je m'en fous complètement. Enfin, bref. À plus. Ok. Non, soigne-moi mes Pokémon. Oh, t'es chiante. J'ai une président Nixon qui est KO. Mais bon, ça va pas être historique. Oh là là ! En plus, il faut trouver le... Le Poké Center. Non mais... Allez, hop. Pardon, excusez-moi. Il est où ? Cherche le Poké Center. Pas là. Bah. Bah. Ok, décapsule d'attaque SP+. Ok. J'ai juste passé à côté, en fait. Incroyable. Hop, voilà. Profite-toi bien de mon équipe, s'il te plaît. J'ai pas de Pokémon qui a d'attaque seul, quand même. C'est un peu triste. Hop. Donc là, on est bien. Là, on est plutôt ok. On a remis de Jis. Ok, allez. On y va. Donc du coup, direction la route 9. Route 9 qui est... Pas là et je vais avoir un putain de tutoriel. Ah non, ça va. Trop stylé. Ah bon, t'as peur de hut. Ok, ok, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Hop, hop, hop. Oui. Ah, les argus, c'est vraiment trop sujet, par contre. Alors, donc du coup, nous disions, carte, la route 9, elle doit être sur notre droite. Ouais, c'est ça. Allez, go. La musique, par contre, de cette ville est incroyable. Non, pas là. C'est au-dessus. Non plus. Encore au-dessus. J'ai vrillé. Elle est où se sortie ? C'est là, c'est fermé. Elle descend plus bas ? Ah oui, c'était par là. Tritosaure, l'évolution de viscuse. Je voulais ça, en fait, voilà. Je vais voir si je pouvais pas trouver un peu qui est mal intéressant, mais... On va voir. Ah, Krabos. Ok. Bah oui, Y, oui. Vendetta. Donc en ce soir, là, s'il me fait un gigotage, je pleure. Détection. Je sens bien le gigotage qui apparaît. Ah non. Même pas. Ok. Et limite, je pourrais pas encore en faire un, quoi. Détection pour pas prendre de dégâts pour prendre de dégâts et que lui, il prenne de la Greylee, il meurt. Mais non. On est pas comme ça, quand même, chez nous, hein. Enfin, hein. Eh, Nixote qui passe 44. Eh, fallait, fallait, il carribe bien, hein. Pas dégueu, hein, le bougre. On bloque la route 9, comme ça, personne peut atteindre Smashing. Y'a pas un meilleur supporter que la Chimiel. Et là, on encourage ce brave Torgamore. On l'encourage à n'accepter personne sur son dos. Torgaga. Je m'en fiche de vos histoires, j'ai une technique pour faire flotter la motocyclette. Je suis venu la tester, laissez-moi en paix. Ah, mais je t'en connais, Challenger, tu te souviens de moi, je t'ai donné le vélo. Je crois que j'ai encore besoin de ton aide, tu veux bien me débarrasser de ces guignols ? Bah oui, bien sûr. On n'est pas des guignols, on a une mission cruciale. Allez, go. Go la bagarre, ils vont se faire exploser. Oh non, je croyais que c'était un match double. L'inno, ok, alors en plus, on l'inno, on n'a pas encore évolué. Donc, ça va vraiment prendre très, très, très cher. Vendetta. Voilà. Ensuite. Bah quoi ? Oui, en fait, les petits cas que j'ai perdus, c'est quasiment que ça. Oh, mais lui, il est combat, lui aussi. Oh, on s'en fout, ok. Alors, il est, hop, 60, 75, 15 briques. Piste au point, très bien. Oh, bah, one shot, mon petit pan d'arbard. One shot. Et Falafel qui passe 44, Beto 43. Déjà, bah, dis donc, c'est allé vite, hein. Eh, merci pour la YouTube money, s'il te plaît. Oh non, la lose, on peut pas l'empêcher de grimper sur ta... Mais on s'en fout. Ah, j'ai une super idée, il est surmonté sur ta... Ok, donc finalement, il va... Ah, yes. Parfait. Ah non, ils sont vraiment allés dessus. Merci pour le comment, tu m'as encore bien aidé. Ça te plaît, l'aventure à une motocyclette, j'espère. Ah, franchement, moi, deux fous. Je pensais qu'il te manque qu'une chose, c'est de pouvoir naviguer sur les flots avec. Ça tombe bien, j'ai justement les pièces pour transformer ta motocyclette en véhicule amphibie. Vous pensez, une motocyclette ? Du coup, j'ai deux motocyclettes, quoi. Grâce à son mode aquatique, la motocyclette peut maintenant se lancer à la conquête des rivières et des plans d'eau. Et sur Terre, tu peux... Ok. Donc, en fait, là... Ok, d'accord, ça fait ça comme ça. C'est pas un Pokémon, ça. Oh, il y a Baby Manta. Ah bah, des Manta, voilà. Ok. On va pas en prendre, parce que forcément, vous vous doutez bien que Pokémon aquachique, j'ai déjà. Je voulais essayer de découvrir de nouveaux pokémons, moi, dans ce... Dans cet endroit, quoi. Ah, par là. Par là. Ah si, c'est un Pokémon. Cracos apparaît. Bah, il est stylé de fou. Il est grave stylé, Cracos. Il grêle. Ah, il est de moins 50, quand même. Déconne pas. Vendetta. Octoprise. Ça fait le deuxième poulpe du jeu, du coup. Si vous me dites que c'est une évolution dans Nocturic de Galar, je rigole. Et tu l'escompte. En fait, notre but, c'est de se frapper avec les attaques de l'autre, quoi. Aïe. C'est bon. Ah, lui, il va prendre des dégâts, lui. Ah, il meurt. Fait chier. Bon, bah, ok. Cracos. Pour le capturer. Quand on est, ce qui passe 44. On va le soigner, quand même. Sac. Voilà. Bon, en fait, c'est clairement notre ami, là, qui fait tout le taf, quoi. Oh, des wild bears. Par contre, c'est un peu buggé, quoi. Oh, là, oh, chérie. Ok. Ok, ça va. On va faire ce combat et puis on arrête. On arrêtera là. Alex, le caractère va se battre. Je suis désolé, du coup, pour ma voix et tout, parce que je suis un peu malade. Donc, vous imaginez que, du coup, c'est pas trop pratique. Bon, on est là, quand même. Équipe. Corvahis. Gonflette, très bien. Est-ce qu'il y a une animation gonflette ? Encore, on est là, ce qui prendrait les gars aussi, c'est normal, totalement. Begri. Et voilà. C'était difficile. Et Hut qui passe niveau 42. Judo Crack. Ah, très bien, ils nous ont envoyé les deux. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Comme ça, ça donne les déblocks pour le... Ah, mais je ne sais pas si ça a des blocs pour le Pokédex ou si il fallait le capturer. Ah, il y a un plus résistant. Gonflette. Ce sera mon prochain tour, elle est mort. Allez, bec gris. Et voilà. Donne-moi ta money. Je gagne combien ? 2000. Ah ouais, 2006, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah bah écoutez, les petits potes, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis ciao, bye bye, et à la prochaine. Peace.